salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision hightech j'espère que vous allez tous bien depuis vendredi apple a déployé une mise à jour ultra importante ios 14 points 4.2 une mise à jour à faire absolument puisqu'elle va corriger deux failles assez conséquente sur votre iphone bien entendu cette mise à jour est vraiment pour tous donc n'hésitez pas à aller voir dans réglages général mise à jour logiciel mise à jour logiciel en cours ios 14.4.2 apple incorporated 345,2 mégaoctets voilà donc ios 14.4.2 fait un peu plus de 345 mégaoctets et cette mise à jour est ultra importante elle va corriger une faille webkit et cette faille permet d'éviter à des hackers de prendre possession de votre iphone c'est vraiment ultra important écoutons voir cette mise à jour apporte d'importantes mises à jour de la sécurité elle est recommandée à tous les utilisateurs alors apple avait déjà il ya quelques semaines en arrière sorti déjà une première mise à jour ios 14.4.1 qui concernait d'ailleurs toujours cette faille webkit aujourd'hui apple ressort une deuxième mise à jour puisque apparemment la première n'a pas suffi cette mise à jour elle permet donc de corriger cette faille dans webkit qui permet à des personnes mal intentionnées de prendre par exemple possession de votre iphone de vous de se servir à votre insu de la caméra du téléphone des applications et n'hésitez pas à faire absolument cette mise à jour ios 14.4.2 qui est sorti vendredi je l'ai fait depuis vendredi j'attendais un peu de vous faire cette vidéo pour en avoir un retour un peu plus approfondi et en plus aujourd'hui cette mise à jour corrige le gros bug voice over j'ai eu beaucoup de retours des abonnés à ce sujet avec cette mise à jour ios 14.4.2 et bien vous corriger aussi ce problème voice over qui était très embêtant pour beaucoup de gens on avait des problèmes lorsqu'on activé les chiffres voice over disait un peu n'importe quoi et grâce à ios 14.4.2 ce bug est vraiment terminé j'ai eu beaucoup de retours des abonnés qui s'en servaient et qui ont fait cette mise à jour et qui ne rencontrent plus ce bug j'ai d'ailleurs tardé à vous faire un peu cette vidéo pour bien vérifier si ce bug disparaissait et c'est bel et bien le cas donc n'hésitez pas à faire la mise à jour ios 14.4.2 vous allez donc dans réglage général mise à jour et vous aurez donc cette mise à jour prête à être installée voilà donc n'hésitez pas si vous aimez donc les produits à la pomme abonnez-vous sur la chaîne vision high tech mettez un petit like partager comme d'habitude avec vos amis et on se dit à très vite pour une prochaine mise à jour pour une prochaine vidéo je vous ai d'ailleurs fait ios 14.5 et toutes ces nouveautés avant d'ailleurs la version finale n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne merci à vous bisous prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine salut à tous merci à vous